bon alors Denis voilà je suis toujours au Benin dans le centre-ville donc il y a toujours du vent c'est pénible c'est toujours avec mon petit appareil qui tient le téléphone et le micro j'allais dans un coin un peu plus sombre donc là c'est 1080p 30 fps j'ai vu qu'on pouvait faire du 18 5 9e ça je le ferais pas et il filme en mode carré aussi voilà donc je vais me dépêcher parce que l'après-midi c'est beau mais là ce soir avec le vent c'est autre chose donc je sais pas apparemment c'est pas mal j'ai essayé de faire les caméras arrière et j'espère que le vent ça pourrira pas trop tout parce que voilà allez c'est parti pour les caméras arrière alors la caméra arrière là je suis en 1080p et le mode grand angle voilà 120 degrés un petit tour de la place des radins bon on verra pas grand chose toujours les châteaux qui est toujours là pour bouger donc un marchand un petit peu on sait quand qu'il n'y a pas de 60 fps là dessus donc c'est parti je vais essayer donc en normal donc le x1 et puis le x2 pour voir qu'est ce que ça rend voilà voilà et donc là voilà 2080p normal marcher un peu je vais essayer d'aller dans un coin un peu plus sombre on ne voit pas bien le sapin je raconte pas comme il fait froid et donc là je vais passer en x2 comme ça ça sera fait voilà donc le zoom x2 pour voir un peu la qualité marcher un peu vers les halles et puis après il n'y aura plus qu'à faire les 4k en grand angle et pareil on peut monter je vais revenir en x1 et terminer comme ça allez c'est parti pour la du hd 1 c'est hd 4k donc du hd 4k en grand angle et donc voilà on pourra pas zoomer tant pis aucun marchand qu'est ce que ça donne voilà j'ai essayé de faire en 4k normal et le x1 x2 voilà on remarche encore un peu et c'est parti donc le 4k 4k en x1 et a je me gêne c'est fou donc un marchand un peu un peu plus loin je suis au courant d'air donc le x1 il n'y a pas que moi qui prends des photos voilà et donc je vais passer en x2 et donc en x2 et donc en x2 ça fait vraiment le grand écran voilà voilà bon j'ai essayé de marcher encore un peu en x2 là et puis je reviendrai au mode x1 un petit peu à la lumière et donc je reviens en x1 et donc c'est dommage on peut pas revenir au grand angle voilà bon bah c'est pas si mal on va finir sur le château voilà et bah tout bon 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 un peu et au bon alors j'ai essayé cet appareil photo avant du samsung galaxy à 9 2018 donc là aujourd'hui je suis à voulu et en ardèche donc il ya beaucoup de vent donc là j'ai un c'est pas un stabilisateur c'est un support téléphone que j'ai mis avec un micro parce qu'il ya tellement du vent que j'ai pour la petite la petite vue arrière donc ouais c'est un samsung galaxy à 9 donc c'est le premier smartphone qui est sorti avec 4 4 capteurs et donc je vais essayer de détailler un peu ces capteurs parce qu'ils ont tous une fonctionnalité soi-disant particulière donc surtout pour prendre des photos en basse lumière s'adapter à toutes les situations un grand angle le flou le zoom le mode portrait voilà donc je commence par premier capteur en bas c'est un capteur m'avait plus un capteur de distance voilà il va calculer la distance entre l'appareil photo et le sujet quoi il peut faire un détourage un effet bokeh il ouvre à 2.2 celui là et le second juste au dessus je pense que vous voyez comment c'est foutu l'arrière du samsung galaxy à 9 lui c'est le capteur principal donc qui c'est le capteur de 24 millions de pixels il ouvre à 1.7 donc il y a une petite plus c'est plus c'est bas plus c'est mieux un plus ça ça prend la lumière et donc c'est l'ouverture la plus grande ouais il servira à filmer en 1080p et en 4k sans stabilisation voilà donc je vais continuer à détailler j'ai pris des notes aussi tout ça je ne serai pas rappelé dans ses pratiques ce petit accessoire là pour pour tenir ça évite de tenir le smartphone en fait voilà donc mais bon c'est pas c'est pas un stabilisateur donc le troisième du 5 capteur de 10 millions de pixels ouais 10 millions de mégapixels pardon et lui il ouvre à 2.4 il sert de téléobjectif donc en gros c'est pour il permet de faire le flou le bokeh et le quatrième capteur lui c'est un 8 millions de pixels qui ouvre à 2.4 c'est l'ultra grand angle voilà parce qu'on peut même filmer en grand angle donc j'ai serré ça plus loin aussi et donc il peut déformer parce qu'il fait un peu oeil de poisson à l'effet fichier et donc c'est surtout pour prendre les photos de deux groupes ou alors des monuments pour les avoir en entier sur les sur les photos quoi voilà d'accord et donc là bas la caméra avant je n'ai pas parlé encore c'est du 24 millions de pixels elle filmera en 10 80 pm et donc c'est un capteur frontal de 24 millions de pixels qui ouvre à 2.0 pas stabilisation pas stabilisation outique ni électronique et plus logiciel que hardware ce que c'est moi je trouve étonnant car même parce que pas si mal peut-être qu'avec un stabilisateur on pourrait faire quelque chose de bien maintenant je suis pas vous me direz vous dans les commentaires ce que vous en pensez de cette caméra avant voilà allez je vais essayer les caméras arrière donc on va commencer par du 1080p 100 fps il n'y a pas de 60 fps là dessus et donc après la 4k et donc on peut filmer en 80 et 30 fps mode x1 enfin normal x2 x1 x2 et puis je crois en grand angle aussi et en 4k il y aura le grand angle et la 4k normal il n'y aura pas de x1 x2 en 4k voilà je dis peut-être des bêtises donc on verra ça et puis c'est parti je vais essayer ça donc le full hd 1080p grand angle et là du mode grand angle on peut pas passer en x1 x2 j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure et donc ce vent j'espère que ça pourrira pas la vidéo donc voilà pour 1080p on peut pas zoomer en grand angle on peut pas trop voir avec le vent donc voilà soleil mais bon n'annonce pas le beau temps donc je passe en 1080p normal et pourrais faire le x2 en même temps donc voilà 1080p normal pour le château guet là bas au fond maintien on va pouvoir le zoomer pour voir voilà et donc ben après on peut zoomer à partir d'ici s'il veut bien voilà bon zoom c'est pas extra mais je trouve que c'est pas mal quand même c'est propre donc je suis repassé en x1 je remets x2 et coucou au soleil et je reviens au moins de x1 voilà bon ça c'est 1080p normal allez j'essaie la 4k du hd et donc pareil la 4k du hd avec le vent toujours et donc là plein d'écran 120 degrés et là on peut pas basculer mode x1 x2 quoi voilà dommage donc j'ai essayé en mode normal et en x2 allez c'est parti donc voilà la 4k en x1 x1 comme on dit ils disent les pires là on peut pareil activer le x2 donc ce que je vais faire sur le château voilà voilà et puis pareil zoomer on zoomer à 5 jusqu'à 8 voilà et donc je reviens en normal donc là on n'a pas l'effet fichet il ya un oeil de poissons vraiment à 4k normal donc la stabilisation ben il n'y en aura pas nous ont bien prévenu peut-être en 1080p 30 fps je peux regarder encore voilà qu'est ce que ça je veux pas aller plus loin si je veux aller plus loin j'ai qu'à zoomer voilà x2 donc x2 pour voir un peu la qualité et je rebascule au moins de fois voilà donc ben ma foi portiez vous tous bien pensez au lien des lutins du phoenix dans la description et puis ben moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo bye encore une petite vidéo mais là en 18,5 neuvième j'ai oublié d'en parler donc on peut faire du 18,5 neuvième je sais pas ce que ça va donner on peut le faire à l'arrière aussi je vais pas les faire à l'arrière parce qu'une fois en magie ça ne servait à rien aux écrans sont en 16,9 donc bon c'est pas grave et donc ouais je reviens un petit peu aussi parce que bon je me dis à la samsung quand même vous sortez un téléphone à 600 euros et des caméras comme ça bon on s'attend à du lourd et puis en fin de compte bon ben y'a pas grand chose que c'est pas terrible quoi hein au moins la stabilisation sérieux vous équipez des mesous, des Xiaomi avec des bonnes caméras hein et puis là bon ben sur ce téléphone là vous mettez pas de la merde mais quelque chose de pas non plus concluant quoi donc voilà je tenais à le dire donc bon vous allez vendre 600 euros à sa sortie pour faire vendre des forfaits à orange ça a pas du bien marcher parce que vous le bradez à 300 maintenant et encore 300 je sais pas s'il les vaut bien hein donc il va sûrement baisser donc je conseille aux gens d'attendre un petit peu parce que bon c'est pas un téléphone à part son Snapdragon 660 qui tourne très très bien et son autonomie qui est pas mal hein aussi bien qu'un Mi 8 Lite un Xiaomi Mi 8 Lite mais à part ça euh au niveau des photos 4 capteurs tout ça hein c'était vraiment du marketing tout ça voilà c'était mon coup de gueule hein et Sous-titrage ST' 501 ... 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